nécessaires pour confirmer qu'effectivement il y a une nouvelle disposition des pouvoirs publics français concernant la guerre d'Algérie et tous les crimes qui s'y sont commis, c'est la reconnaissance publique de l'assassinat de l'Arabie Benemedi par la France. Ce n'est pas une bavure des militaires français à Algérie, c'est une application d'une décision politique du ministre de la Justice français, Mitterrand. Est-ce que Benemedi a été torturé en présent ? Non, bon, et c'est vrai qu'il y a eu cet aspect. Bon, on a des témoignages, on a un témoignage parce que c'est hyper compliqué. Par exemple, sur l'arrestation de l'Arabie Benemedi, qu'est-ce qui n'a pas été écrit ? On a mis en cause des personnalités honorables comme Balaim Sergi. Balaim Sergi a été arrêté après Benemedi. On a un témoignage de quelqu'un dont on peut ne pas partager les orientations par la suite, mais qui a une intégrité morale et intellectuelle indiscutable, c'est le président Benemedi, qui raconte dans quelles conditions. Il a cédé son studio à l'Arabie Benemedi. Et à l'époque, notamment, Ben Khadda s'était occupé parce qu'ils étaient pour une grande partie hébergés au niveau de la Casbah, notamment à l'Arabie Benemedi. Et ça devenait de plus en plus dangereux, de plus en plus difficile. Ils ont lancé une stratégie, c'est-à-dire de location, par le biais de personnalités algériennes, des médecins, des chirurgiens, d'appartements dans le cœur de la ville européenne d'Alger. Et l'Arabie Benemedi a été arrêtée tout à fait par hasard. Il n'a pas été livré ? Non, pas du tout. On a le témoignage de Ben Khadda. La sœur parle, elle dit que... Non, mais d'aller faire maintenant, elle dit, oui, il y a eu, peut-être, il a été une trahison. Là, on a toujours ce fait. Moi, jusqu'à preuve du contraire. L'Arabie Benemedi, les gens qui l'ont arrêté ne savaient pas d'où il s'agissait. Et ça, celui qui l'a arrêté était lieutenant à l'époque, il est colonel à la route, il est toujours vivant, il a fait des déclarations. On peut les rechercher, on peut les retrouver sur Internet. Qu'est-ce qu'il dit ? Quand il dit que l'Arabie Benemedi se trouve face à un groupe de paras en armes et tout, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je suis d'Arabie Benemedi, chef du FLN. C'est rapporté. Bon, je renvoie les gens qui sont intéressés par cette question au témoignage du président Benayus Ben Khadda dans son ouvrage qu'Alger capitale de la résistance, il donne des informations précises. Et bon, on a mis en cause Abie Ben Chico, qui est le fils d'une grande famille constantinoise, d'une famille d'entrepreneurs et tout, qui a rallié. C'est un bourgeois constantinois, citadin, qui a rallié le FLN.